... Dernièrement, un ami m'a prêté sa voiture. Je vous avoue qu'il n'a jamais eu autant peur dans sa vie. Il est vrai que je lui ai dit que j'avais bien piloté une voiture avant, mais j'aurais dû peut-être préciser que c'était informatiquement et pas physiquement. Parce que moi, ma thèse s'inscrit dans le domaine des systèmes informatiques temps réels appliqués aux automobiles. De manière générale, ce sont des systèmes manipulant des technologies qui doivent répondre en un temps déterminé. Le GPS, le système d'alarme ou le contrôleur de vitesse font tous partie des systèmes temps réels installés dans vos voitures. On peut les voir comme un ensemble de tâches qui doit s'effectuer pendant que la voiture roule. Mais faites attention, chaque tâche doit être effectuée selon un niveau de priorité. Par exemple, si un piéton qui passe devant vous et que vous freignez, votre système doit activer la tâche de freinage immédiatement. Il ne doit pas dire « Attendez quelques secondes que je règle votre climatisation ». Sinon, il faut compter sur une bonne assurance et même un très bon avocat. C'est pour cela que chaque système est doté d'un manager qu'on appelle ordonnanceur qui nous aide à gérer notre quotidien. Croyez-moi, on l'a partout. Vous aussi, vous l'avez dans vos voitures, vos ordinateurs et même vos téléphones. Lui, il vient, prend les tâches, leur distribue des niveaux de priorité, puis décide l'ordre et la durée de leur exécution. Mais ce qui est très important, c'est que l'ordonnanceur doit garantir le respect des délais limites de chacune des tâches. C'est ce qu'on appelle le respect des contraintes temporelles. Par exemple, ma contrainte temporelle en ce moment, c'est de finir ce discours en 80 secondes. Sinon, élimination. Et donc, c'est là où se situe mon travail. J'implémente un ordonnanceur qui donne la priorité aux tâches dont le délai limite est le plus proche. C'est-à-dire, plus la date limite de la tâche approche, plus elle devient prioritaire. Ainsi, la priorité évolue dynamiquement dans le temps. Ce type d'ordonnanceur, on ne l'a pas encore implémenté en entreprise dans l'industrie. Pourtant, ce serait vraiment optimal pour les systèmes nécessitant de hauts mécanismes de sécurité, puisqu'ils gèrent très bien les événements brusques, même s'il attend le dernier moment pour effectuer ces tâches. Un peu comme moi d'ailleurs. Et c'est sûrement pour ça qu'on m'a choisi pour cette thèse. Ah oui, je vois qu'ils se reconnaissent aussi dans la salle. Je suis désolée, je ne peux pas vous aider tout de suite, car on n'a pas encore inventé des systèmes temps réels manipulant des humains. Mais je continue à manipuler informatiquement les voitures, car quand notre solution sera adoptée en industrie, je n'aurai plus peur de voir un mur venir si près et si vite, parce que ma voiture détectera tout seul l'obstacle et l'ordonnanceur va activer automatiquement la tâche de freinage. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements